Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous allez apprendre comment vérifier si votre iPhone est vrai ou faux. Je vais partager quelques conseils sur la façon de vérifier. Un iPhone authentique a un numéro de IMEI. Ce numéro peut vérifier la légitimité d'un iPhone. Les modèles contrefaits n'ont pas de numéro IMEI ou utilisent un faux numéro. Afin d'éviter l'achat de téléphone contrefaits, achetez uniquement auprès de fournisseurs vérifiés et connus. Donc je vais vous montrer comment vérifier sur votre iPhone. Vous allez dans réglages, général, informations. Et dans informations, vous avez le numéro de IMEI juste en bas. On va appuyer lent pour copier le numéro. Maintenant on va aller dans Safari. On va chercher couverture garantie de Apple. On va ouvrir le lien. Vous allez avoir cet espace. En appuyant pour coller le numéro de série que j'avais copié. J'appuie sur coller. Et voilà. Il ne faut pas laisser d'espace. Sinon vous n'allez pas avoir de résultat. Là, j'entre le code ici. Envoyer. Si votre iPhone est en vrai, vous allez voir les détails. Vous allez voir le nom de votre iPhone. J'ai un iPhone XR. La date de l'achat. Le numéro de série. Et vous avez toutes les informations. Si le numéro de série indique invalide, on ne donne pas de détails. Comme vous voyez sur le Chrome dans mon iPhone. Votre iPhone est à 100% info. Deuxième astuce. Vous pouvez vérifier si votre iPhone est neuf. Remise un neuf. Ou remplacer. On va aller dans Réglages. Général. Information. Numéro de série. C'est ça le numéro de série. Vérifier le numéro de modèle. La première lettre du numéro de modèle correspond à l'état de l'appareil. Si votre iPhone commence par un M, votre iPhone est neuf. Un iPhone de remplacement ou remplacer par la garantie de Apple commence par N. Le numéro de modèle de l'iPhone reconditionné ou remise à neuf commence par un F. Comme vous voyez ici, j'ai un iPhone remise à neuf. L'astuce numéro 4. Si vous voulez vérifier si votre iPhone est authentique et vrai, essayez de vous connecter avec votre compte iCloud. Si vous obtenez des erreurs ou ne vous permet pas de vous connecter à iCloud, c'est un faux iPhone. Pour se connecter à iCloud, on va aller dans Réglages. On appuie ici. Moi, je suis déjà connecté. Vous allez pouvoir entrer votre compte iCloud, votre courriel et votre mot de passe. Si votre iCloud est accepté, votre iPhone est authentique. Si votre iCloud n'est pas accepté par votre iPhone, c'est un faux iPhone. La prochaine vérification qu'on va faire, c'est l'astuce numéro 5. Vérifiez les applications de Apple, tel que Siri, App Store, Apple TV, FaceTime et d'autres applications. Si vous ne voyez pas ces applications, c'est un faux iPhone. Par exemple, ici, j'ai App Store, j'ai le réglage de Apple, j'ai Apple TV, j'ai Photos, j'ai d'autres applications, j'ai Safari. La vérification numéro 6. La prochaine chose qu'il faut vérifier, c'est Siri. Siri est l'assistant vocal de Apple. Trouvez Siri et posez des questions. Si Siri apparaît, votre iPhone est vrai. Si c'est un faux, vous allez voir un assistant vocal comme Alexa de Amazon ou un autre assistant vocal. J'ai déjà activé Siri sur mon iPhone. Je vais appuyer lent sur le bouton à droite. Vous allez voir cette icône qui est en train de clignoter sur mon iPhone. Ça, c'est Siri. Si vous ne voyez pas ce logo, ce n'est pas un vrai iPhone. Donc, vous pouvez bien sûr poser la question à Siri pour avoir des réponses. Pour activer Siri, on va aller dans Réglages. Siri est recherchée. Et on va activer Utiliser Hey Siri et utiliser le bouton latéral. Donc, c'est maintenant activé. Je peux maintenant poser des questions à Siri. Comme vous voyez, c'est ça le logo de Siri. Donc, une fois que vous posez une question, il va pouvoir vous répondre. La prochaine vérification qu'on va faire, connecter votre iPhone à un ordinateur sur iTunes. Si votre iPhone est détecté par iTunes avec votre nom de Apple, c'est un vrai iPhone. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager rapidement avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada